Je sais que tu es un grand fan tardivement du cinéma asiatique, comme nous on l'est tous ici de toute façon, et je vais vous poser une question. Tu parles d'un fameux projet réalisé par John Woo et avec Schwarzenegger. En fait c'est de l'histoire, mais d'une simplicité biblique, c'est-à-dire que je me souviens, d'abord je fais la connaissance des gens de Hong Kong, de Benny Chan, de Michel Io d'abord, et de Benny Chan, de John Woo, de Tsui Arc et tout, puis très vite je suis inclus à la famille, c'est très marrant parce qu'on a des conversations en anglais et nous sommes en Hong Kong, mais par exemple ils disent, ouais, on a fait tel grand roman, Le Roi des Singes, tout ça, je dis, mais pourquoi vous n'adaptez jamais au bord de l'eau ? Alors ils me regardent tous, ils disent, ah oui c'est vrai, alors tu connais au bord de l'eau ? J'ai lu tous vos classiques chinois et tout, et on devient assez amis. Et donc je me dis, tant qu'à faire je vais aller voir les films. Et je me souviens d'un jour où je me fais violence parce que j'aime tellement Hong Kong et la rue d'Hong Kong, qui allait au cinéma, je me dis, je peux aussi bien voir les films dans la chambre le soir, aller en salle. Mais je vais me taper une fois en Chine 1, je crois, et je vais me passer et je vais me taper le John Woo, j'en ai vu déjà un ou deux en DVD, mais en salle qui vient de sortir, et qui est une tuerie avec les deux flingues. Et donc je rentre à Paris avec le VCD, c'est-à-dire le DVD qu'on ne peut pas arrêter au milieu, qui d'ailleurs se raye au bout de trois passages. Et je vais voir Pierre Liscure et je dis, écoute, dans le cinéma d'action, j'ai vu fort, j'ai vu les Suyark aussi, mais je sais que Suyark, Pierre Liscure sera moins sensible qu'un jolou, qui a un côté chorégraphique incroyable qu'on peut percevoir tout de suite. Suyark est plus expérimental d'un film à l'autre, on ne peut pas dire que... Suyark, on ne sait pas ce qu'il va faire en Suyark. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand je vois Time on Tide, où plein d'imbéciles on dit, mais il ne raconte rien dans Time on Tide, mais c'est ça son génie. C'est pour toutes les histoires possibles, et là il décide de faire une histoire tellement linéaire que c'est les péripéties qui comptent et non pas l'histoire elle-même. Oui, oui, oui. C'est un génie. C'est un génie, sauf que, comme disait sa femme, avec qui il est séparé maintenant d'Ansung Chi, le problème c'est que quand il est au milieu d'un film, il s'en désintéresse, il pense déjà au suivant, le cendré Morrison-Wells. Oui, et puis le problème d'autre soir, c'est sur les productions, puisqu'ils s'immiscent dans toutes les productions qu'il fait, et ça fait des problèmes. Oui, mais ça peut être un bandit. Moi, quand je lui achète le remake de Naked Killer, il projette trois minutes qu'il avait tourné, t'as deux mecs au bord d'une piscine, d'un côté de la piscine comme ça, avec des manteaux truques, et on voit bien comme truques, ils ont des kalachnikovs, des uzis et tout. Il y a deux nanas pratiquement à poil, avec des maillots minimales et un espèce de string qui fait semblant d'être un billot de bain. Elles ont des lunettes de couleur comme ça et tout. Et les deux mecs sortent les uzis et les kalachnikovs, les nanas prennent le verre de leurs lunettes, le balancent et ouvrent la gorge des deux tueurs. Je dis, j'achète ! Sauf le film que j'ai eu après, c'est pas celui-là. C'était pas dedans. C'était une séquence qu'il avait faite pour me le vendre. Alors, on revient. Je lui dis, t'as un mec idéal, et je lui montre, il n'a pas de temps à perdre Pierre, à ce moment-là, je lui montre dix minutes de John Woo à la suite, où Sho Young Fat saute de cette manière invraisemblable avec les deux freins braqués comme ça, et il dit, oh là là, mon gars, mais c'est exactement ce qu'on cherche, on vient de racheter Carole Coe. C'est un bol, c'est un bol. C'est un bol quand il descend les escaliers avec les deux freins. Voilà, voilà. Et il dit, on vient de racheter Carole Coe, on veut faire un gros film d'action avec Charles Denneger, c'est ce mec-là qu'il nous faut. Il dit, tu reprends l'avion tout de suite, tout de suite. Alors, je reprends l'avion tout de suite, tout de suite, j'arrive à Hong Kong, je prends rendez-vous avec Terence Chang, que je n'avais pas encore croisé et tout. Le producteur et l'agent... C'est un bol qui sera longtemps de Cheung Fat. Et on bouffe... Il y a très janty, où le restaurant ressemble à une certaine de tortures avaroises. Enfin bon, c'est des gens qui nous tenaient en cours. Il y a des moments incroyables dans le livre. Et... Avec la chanteuse que j'ai vu vieillir pendant 25 ans, elle était tellement touchante, parce qu'à la fin elle était très très vieille. Mais elle était mignonne. Avec son côté... Elle chante la moitié en anglais, mais on ne savait pas... On me disait que c'était de l'anglais. De toute façon, derrière, c'était mariachi philippin, donc ça s'accordait bien. Et je lui dis, écoutez, voilà, on veut faire un énorme film avec John Woo, avec un acteur que vous connaissez peut-être à l'auteur de The Lager. Il me dit, je vous arrête tout de suite, on vient de signer le Van Damme. C'était Art Target. C'était Art Target, oui. Et donc, ça ne s'est pas fait. Voilà. C'est une histoire, elle est simple. Ceci dit, je ne suis pas persuadé que ça aurait marché. Parce que les chorégraphies de Show You Fat avec Arnold, je ne sais pas, je ne vois pas trop ça quand même. Bon, si, il aurait fait un truc formidable. Si, si. Ça, ça fait partie des projets. Il aurait tenu compte que c'était Arnold et il aurait fait déplacer, comme il avait fait assez d'autres acteurs, à la Samong. Il n'aurait pas essayé de lui faire faire ce que faisait notre Carrie Grant, comme on disait Show You Fat, qui était l'acteur. Pour moi, c'était Carrie Grant. C'est-à-dire qu'il pouvait tout faire. Une histoire d'amour, un truc comme ça. Mais c'est une époque magnifique. Je me souviens d'un... Je prenais souvent le petit déjeuner le matin parce qu'elle avait des peines d'amour avec un producteur imbécile qui l'emmerdait beaucoup, avec Michel Yeo. Et elle prenait un petit déjeuner mais elle avait des valises autour des yeux parce qu'elle disait toute la nuit, je tourne un film en costume d'époque. Après, je viens, je me lave et tout. Et toute la journée, je tourne un polar. Et elle dit, j'en ai pour deux mois mais j'ai deux films en même temps. Et on n'a pas vu le meilleur de Michel Yeo. Parce que Stunt Woman, par exemple, qui est prodigieux, est un film qui a été bloqué pour je ne sais plus quelle raison à l'époque. C'est un film bouleversant sur une nana qui est cascadeuse. Et totalement magnifique. Mais bon, c'est un moment... J'ai retrouvé cette magie en Corée. J'étais content d'avoir gagné 25 ans après avec le metteur-ancêtre de Barking Dog parce que pour moi, c'est nous qui avons gagné avec Parasite. J'étais content au Japon. Mais j'ai jamais trouvé là-bas mon cœur comme j'ai trouvé à Hong Kong où j'ai mis un peu de temps à réaliser que s'ils avaient tous tendance à faire ces films très très vite, très très bien, en accélérant le temps... Pour les cascades, oui. En étant éthique, c'est parce qu'il y avait là-bas, sur Néum, au fond du côté de Carrefour, il y avait écrit Le Comte à rebours et qu'ils savaient qu'il leur restait tant de jours avant que le monde où ils vivent ne meurent. Voilà, 1997. Malheureusement, en ce moment, c'est ce qui se passe. Voilà. Tout à fait. Et là, le reste du monde, il a bien fermé sa gueule. Parce que quand même, ça c'est pas seulement des guerres de l'opium. Alors, 100 ans après, on a promis de leur rendre. Il faudrait arrêter. Ce qui m'avait fait, par contre, vraiment fait marrer, c'est que moi, j'arrivais j'étais un petit occidental, j'avais vu les 55 jours de Pékin. Alors, j'avais vu les méchants boxers et tout. Oh là là, les pauvres David Niven face à ces sauvages. Et puis, je vois les études une fois en Chine et je me dis, ah, il y a l'autre son de cloche. Ah bon, c'était nous, les envahisseurs. Ah ben voilà, son histoire du jour. Quatre films, les études une fois en Chine. Avec Jet Li. Magnifique. Le 1 et le 2 surtout. Le 1 et le 2 surtout. Le 1 et le 2 surtout. Après, c'est très bien. De toute façon, c'est tiré de Hong Feung qui a eu plus de 100 films. Oui. Donc, c'est un héros, je dirais, très connu à Hong Kong. Et puis, l'affiche, l'affiche a tombé. La musique. Jet Li de dos. Jet Li de dos avec le ciel rouge et tout. que ça. On se dit, quel autre pays du monde aurait-il fait une affiche aussi culottée que ça, qui était juste un logo avec un mec de dos ? Et on tombait dans le film, on se disait, waouh, je vois un sacré truc. Alors là, par contre, les histoires sur Jolou, de Suyark, les histoires de Suyark sur Jolou, parce que l'un en piétant sur l'autre, quand l'un produisait l'autre semaine, la mise en scène et tout, oh, ça devait être gai tout ça. Les better tomorrow. Oui, le 3ème, c'est le premier qui est produit. Oui, le 3ème a été fait par Suyark et ça a été produit par un compagnie de Suyark. Film Workshop. Film Workshop à l'époque. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que Suyark a toujours eu des problèmes, en fait, avec tous les réalisateurs avec lesquels il travaillait, parce que c'est un réalisateur. Et donc, il voulait mettre son grain de sel à lui et ça passait autrement. Et il a eu des problèmes. Il y a des acteurs qui ont porté plainte contre lui, qui l'ont traîné. Oui, bah, sur... 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 la semaine, il voulait absolument pas des chevaux, des mecs à cheval qui bondissaient par au-dessus des trucs à la western de Kirk en disant on fera autrement parce que des chevaux et tout, ça va être compliqué. Bon, Kirk, c'est... Kirk Kong, c'est entêté. Il a fait un très bon film, d'ailleurs. Absolument. Et il a bien marché en France. D'ailleurs, d'ailleurs, un des plus beaux films du monde, de Hong Kong et tout, ressort, mais il en sait mieux que moi, c'est Grime Story, qui ressort... Avec Jackie Chan. De Jackie Chan. Et alors ça, c'était un truc très très drôle parce que c'est... ça a été le film de la... presque de la haine, comme Donnie Brasco, euh... en sortant du film, euh... Pacino, Johnny Depp, ils nous ont pas laissés jouer, on peut pas... Non, ils sont très bons tous les deux, mais on les a pas laissés en faire 4 tonnes 5. Et là, Jackie Chan a détesté bosser avec Kirk Kong, il disait moins, 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 il disait mais je fais plus rien. Et puis, 10 ou 15 ans après, quand je disais, entre nous, Jackie, quand même, moi j'aime bien Grime Story, il dit, je sais, tout le monde me l'a dit, j'ai fini par le croire, et c'est comme ça que j'ai fait les police stories. En arrêtant de faire des grimaces en fait. Génial police stories. Et oui, mais il aurait pas fait Crime Story, où il a sa masque d'impassibilité, et on lui disait moins, 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 là il est parfait. Sous-titrage ST' 501 .